Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Deby et j'espère que vous allez bien. On arrive à ce moment de l'année, à cette vidéo qui est si simple à faire parce que je suis une personne aigrie. Conclusion, c'est beaucoup plus simple de parler de ce que je n'aime pas que de ce que j'aime. Du coup, ma vidéo sur mes pires lectures de 2023 sort bien avant celle sur mes lectures préférées. Du coup, dans cette liste, il y a cinq livres. Il y aurait pu en avoir six. Mais en tout cas, pour la plupart, on n'est pas sur des lectures catastrophiques où je me demandais à chaque page ce que je foutais là. Là, on n'est plus sur des lectures un peu genre... ou ok, tu vois. Ça aurait pu être mieux, mais ma foi, c'est un peu le mood des lectures qui vont suivre. Enfin bref, on ne perd pas plus de temps. Prenez votre thé, votre café ou un truc à rignoter et on y va. Je vais commencer par la déception qui m'a fait le plus mal au cœur. C'est Sister Déborah de Scholastique, Nuka Songa. J'étais vraiment persuadée que ce roman, ce serait une petite croisière tranquille, etc. Et finalement, ça a été la traversée du désert. L'intrigue se déroule à plusieurs époques, mais peu importe l'époque, on suit quand même l'histoire d'une femme en Afrique de l'Ouest qui guérit les plus pauvres et qui souhaite répandre la bonne parole et évangéliser les locaux. Ça ne va pas plaire à tout le monde parce que tout le monde veut sa petite part du gâteau et elle va finir par se faire des ennemis et par disparaître. Et finalement, tout le but de l'intrigue, c'est de retracer son histoire pour savoir ce qui lui est arrivé. Vraiment, cette histoire-là, même là, quand je reparle, j'ai envie de lire le livre. Je trouve que ce livre a un énorme potentiel. En tout cas, l'intrigue du livre a un énorme potentiel, mais la plume, elle m'a achevé. Vraiment, cette plume m'a mis KO. On parle quand même d'un personnage féminin qui est supposé être charismatique, qui a réussi à fédérer du monde autour d'elle. Et le livre dégage zéro émotion. Tout est très plat, tout est très factuel. Elle va au Uganda, elle fait ci, elle fait ça, elle va au Rwanda, elle fait ci, elle fait ça. Vraiment, c'est chirurgical. Il n'y a pas un pet qui dépasse. Vraiment, pendant tout le livre, j'ai essayé de me convaincre que je voulais retrouver Sister Deborah, alors que, disons les termes, j'en avais strictement rien à faire. Bref, 160 pages, impression 500. Ensuite, j'ai un petit fail de la rentrée littéraire avec le portrait de mariage de Maggie O'Farrell. C'est un roman historique qui se déroule à l'époque de la renaissance italienne au 16e siècle, si je ne dis pas de bêtises. Et on suit une jeune fille qui s'appelle Lucrèce. Donc, c'est un personnage qui a réellement existé. Elle vivait avec sa petite famille, mais sa sœur va mourir et elle va devoir remplacer sa sœur et épouser le duc Alfonso à sa place. Alors, au-delà du fait que c'est un mariage forcé, qu'il y a une différence d'âge super importante entre Lucrèce et son mari, ce qui est surtout problématique pour Lucrèce, c'est qu'elle va se rendre compte qu'après quelques mois de mariage, son mari veut la tuer. Et ce n'est pas un spoil, mais le petit mari, le petit coco, va réussir à parvenir assez fort. Là, comme ça, on peut croire que c'est un livre avec beaucoup d'action, avec beaucoup de suspens et beaucoup de rebondissements, on va dire, alors que pas du tout. Et c'est vraiment ce que je reproche à ce livre. Ce livre est long, il est même très 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 long. Mon cerveau n'était pas prêt à affronter 500 pages de contemplation et de, en vrai, pas grand chose parce que le titre, c'est le portrait de mariage. Donc, moi, je m'attendais à en savoir plus sur le mariage, à entrer dans l'intimité du couple, à sentir un peu la tension monter avant que le mari ne tue Lucrèce. Et non. En fait, ce qu'on a, c'est l'enfance de Lucrèce et la vie de Lucrèce avant le mariage. On a quelques éléments durant le mariage. Je ne vais pas mentir non plus, mais voilà quoi. On n'a pas ce truc, cette tension qui monte au fil des pages entre Lucrèce et son mari jusqu'au pas de rupture. Alors après, peut-être qu'il y a cette tension, mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas ressenti. Il y a aussi un autre point qui m'a un petit peu aigri ou en tout cas que je n'ai pas compris. Disons plus les choses comme ça. Il y a également un autre point que je n'ai pas compris. C'est pourquoi on veut faire absolument passer Lucrèce pour un personnage féministe. Je n'ai pas compris. Après, je ne vais pas m'apesantir sur ce point parce que j'ai déjà fait une chronique sur ce livre. Donc, si tu veux savoir pourquoi ce point-là me rend assez aigri, je t'invite à écouter ma chronique sur le podcast Daily Daily. Ensuite, j'ai une non-fiction. C'est Comment devenir moins con en 10 étapes de Quentin Delval. Alors là, petit disclaimer avant de commencer. Ce livre ne m'a pas plu, mais je reconnais que je suis pas du tout la cible. Je suis triplement pas la cible du contenu qui est partagé. Donc voilà, j'ai fait mon disclaimer. Maintenant, laissez-moi être égris, s'il vous plaît. Donc, le titre parle de lui-même. L'auteur partage dix conseils qui peuvent permettre aux hommes d'être moins cons avec les femmes de leur entourage. C'est un lit qui s'adresse aux hommes et notamment à ceux qui sont sensibles au sujet de l'égalité des genres et du féminisme, mais qui ne savent pas vraiment par où commencer. Donc, super intéressant comme sujet. Mais il y a quand même deux, trois choses qui m'ont dérangée. Déjà, la première chose, c'est que c'est sourcé tout en donnant l'impression que c'est pas sourcé. Donc, le livre commence en disant que c'est un témoignage, que c'est une réflexion et que c'est pas un essai. C'est pas une recherche académique, on va dire. Mais il va alterner les paragraphes qui citent des recherches avec des paragraphes qui commencent par des phrases du type « on sait tout ce que » et après, il va donner son opinion. Et franchement, même si j'étais souvent d'accord avec lui, je vais pas mentir, ça m'a un petit peu perturbée d'avoir l'impression qu'on m'imposait les idées de l'auteur avec des formules comme « on sait tout ce que » en mode « on sait tout ce que » donc si toi, tu le sais pas, maintenant, voilà, tu sais. Ça m'a un petit peu dérangé. On avait passé un contrat au début du livre, en tout cas, c'est ce que je pensais, qu'on était sur du témoignage et pas sur de « je te passe » de l'information sourcée, recherchée, essai théorique et tout. Mais non, en fait, à plusieurs moments, j'ai eu l'impression qu'il rompait un petit peu le contrat qu'on avait passé. La deuxième chose qui m'a perturbée, c'est qu'il y avait un petit côté bobo parisien de gauche à fond dans le développement personnel. Je dis ça et je me dis « putain, c'est grave méchant », mais c'est vraiment comme ça que je l'ai perçu, donc souris, note, souris. Bref, j'avais l'impression qu'il voulait partager ses idées, mais qu'il voulait pas paraître moralisateur, donc il s'excusait pour ce qu'il avait pu faire dans le passé, mais il s'excusait aussi pour la façon dont pourrait être perçu ce qu'il est en train de dire dans le livre. C'était une gymnastique mentale vraiment, vous voyez, c'était beaucoup trop pour mon cerveau. Comment vous dire ? Je pense qu'il y a des classiques qui vieillissent bien, et puis ensuite, on a « Ravage » de Barjavelle. J'ai découvert ce roman lorsque je cherchais des dystopies à lire, et le synopsis, il était vraiment sympa. On est un peu dans une France futuriste telle qu'on pouvait l'imaginer au XXe siècle, donc c'est-à-dire que c'est des délires à base de voitures volantes, il y a des robots, enfin bref, vous voyez un petit peu où je veux en venir, en tout cas j'espère. Et tout d'un coup, voilà, boum, il y a une sorte de coupure d'électricité, et en fait c'est la fin de l'électricité, et apparemment la fin de l'électricité, ça veut également dire la fin de la civilisation. Et en soi, l'histoire, je vais pas mentir, je trouve que ça se lit. T'as le personnage principal qui est tout à fait lambda, il souhaite protéger ses proches, et en fait plus l'histoire va avancer, plus le groupe, il va grossir. Un peu comme Walking Dead typiquement, ou avec il commence tout seul, et puis après voilà, il trouve des alliés. Par contre, le livre a un très très gros problème, et le problème c'est pas l'intrigue, c'est le message de l'intrigue. J'ai commencé le livre en me disant que tous les personnages, excepté le personnage principal, étaient stéréotypés. Donc par exemple, on a le gars super viril, il est riche, il est pas sympa. À côté de ça, on a la femme qui est douce, qui est docile, et aussi, voilà, parce que c'est une femme, c'est pas faire des bons choix, elle est amoureuse du mauvais homme. Puis après, l'histoire avance, on commence un petit peu à cerner le personnage principal, et là je me suis dit, mais monsieur, comment vous pouvez ne pas avoir assez confiance en vous pour parler à une femme, et en même temps avoir assez confiance en vous pour penser que cette même femme, elle est trop conne pour pas réaliser que vous êtes l'homme parfait. Si la meuf ne te regarde pas, c'est que la meuf n'a pas envie de te regarder. Et si toi-même, tu ne vas pas parler, tu sais que la meuf ne va pas te regarder, tu sais que vous n'êtes pas au même niveau. Je ne sais pas si vous commencez à comprendre pourquoi ce livre fait partie de mes pires lectures de l'année, mais en tout cas, le personnage principal était vraiment haute en couleur, disons, pour rester poli. Il était haute en couleur et les couleurs n'avaient pas de sens. Voilà, cet homme n'avait pas de sens. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Au début du livre, le gars, pareil, il n'arrive pas à parler son bégayer. Vraiment, il vivote dans la société, il ne sert à rien. Et après, une fois qu'il y a la coupure d'électricité, il devient grave charismatique. C'est comme si, ce n'est même pas comme si, dans les faits, il y a une scène, il n'a même plus besoin de parler pour que les gens fassent des choses à sa place. Et toutes les femmes sont assez petites. C'est-à-dire le gars, vraiment, c'est comme s'il était devenu une... Je ne sais pas, il était devenu le soleil. Tout le monde était attiré par lui. Tout le monde a envie de l'écouter. Tout le monde a envie de faire des choses pour lui. Il peut même commencer à menacer les gens et les gens ont peur. Alors que si tout le monde se posait deux secondes sur le canapé ou en tout cas sur la bûche de bois sur laquelle ils étaient, il se rendrait compte que le gars a vraiment zéro, zéro qualité pour survivre seul. Sa seule qualité, c'est de parler très très fort. Alors que les personnes autour de lui, elles avaient tous quelque chose à apporter. Mais lui, rien. Même les idées, il n'avait même pas de bonnes idées. Mais les gens l'écoutaient quand même. Je ne comprenais pas. Vraiment, j'ai eu du mal à comprendre ce personnage et pourquoi les gens autour de lui l'écoutaient. Mais en terminant le livre, je me suis quand même dit, déjà, Barjavel, il a craqué son slip. Enfin, j'en suis persuadée. Deux, je pense que le personnage principal, en réalité, c'est Barjavel dans ses fantasmes et les plus fous. Et trois, je pense que Barjavel, c'est le premier incelle de ce monde. Quand il y a des adaptations, j'entends beaucoup que le livre est meilleur que l'adaptation. Mais alors, je peux vous assurer que vous n'avez pas lu Le Diable s'habille en Prada parce que le film est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que le livre. Petit récap pour ceux qui n'ont pas vu le film. Donc, on va suivre une jeune femme qui accepte un poste d'assistante dans un grand magazine de mode. Ça lui permet un peu de booster son CV. Et après avoir travaillé dans ce magazine, elle est sûre de trouver un bon travail après. Sauf que ça se révèle être la fausse bonne idée du siècle parce que la patronne est un vrai tyran. En soi, le livre, il n'est pas mauvais, mais il est quand même victime de ce que j'appelle beaucoup trop long pour ce qu'il propose. Vraiment très, 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 très long. Et en plus de ça, on tourne en rond. Donc, on voit Andrea se faire martyriser dans tous les angles possibles et imaginables pendant genre 300 pages. Donc, les premières fois, tu es choqué. La dixième fois, tu t'y es habitué. Et après, tu dis bon, bah, c'est bon là, on a compris. Est-ce qu'on pourrait pas passer la quatrième ? Mais en fait, non, 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 parce qu'il reste encore beaucoup de pages après la troisième page. Vraiment, le défaut de ce livre, c'est d'avoir réussi à expliquer de manière très, 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 très claire, vraiment très, très, très directe l'intrigue en 250 pages, mais de quand même continuer à parler pendant 250 autres pages. Donc vraiment, merci aux réalisateurs ou à la réalisatrice de l'adaptation d'avoir réussi à résumer tout ça en 1h45, en plus moins de deux heures. Si les réalisateurs de 2023 pouvaient entendre ça, faites des films de moins de deux heures, s'il vous plaît. Sinon, petit bonus, au début de la vidéo, j'ai dit qu'il aurait pu avoir six livres et non cinq dans la liste, donc je vais faire une petite mention spéciale pour Black Girl de Zakia Dalila Harris. Le livre a beaucoup de défauts, notamment qu'il est très long, voire même trop long, au vu de la profondeur de l'intrigue, mais à côté de ça, il pose quand même de bonnes questions. Et pour moi, ça en fait un bon livre pour les clubs de lecture, ce qui est quand même assez paradoxal, je vous l'accorde. Bref, j'en parle pas plus ici parce que j'ai fait tout un épisode sur des livres sur Black Girl. Donc si tu veux savoir les questions que le roman pose, je te mets le lien vers l'épisode du podcast dans la description. Donc voilà, en réalité, 2023, ça a été une assez bonne année de lecture, excepté Sister Déborah, voire Ravage. En réalité, les lectures que j'ai présentées, elles n'étaient pas à mon goût, mais elles n'étaient pas catastrophiques comme je le disais au début. Par contre, j'ai lu un petit peu trop de pavés à mon goût et ça se voit parce que trois pavés sont dans cette liste. Donc il faut que je lise moins de pavés ou en tout cas que je les choisisse mieux. Bref, dites moi quelle a été votre pire lecture de l'année. Et si tu sais pas quoi dire, mais que tu veux quand même m'envoyer de la force, ajoute en commentaire le smiley tête à l'envers. Ça va représenter tous les livres de l'année qui nous ont fatigués. Et tu peux également liker la vidéo et si ce n'est pas encore fait, t'abonner à la chaîne. Sur ce, je vous envoie des cœurs sucrés. On dit à la prochaine. Tchuss !